Annyeong ! De plus en plus de sites vendent des produits coréens notamment bah évidemment Yesstyle qu'on connaît qui est un leader dans la vente des produits coréens en ligne mais qu'en est-il de ses concurrents notamment Stylevana qui commence vraiment à se faire connaître et donc la question est que valent ces deux sites mis côte à côte et lequel est le meilleur ? J'y réponds tout de suite. Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne bienvenue moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne donc si jamais ça t'intéresse et bien n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. J'ai décidé de comparer ces deux sites sur quatre catégories donc la première est la sélection, ensuite la livraison, les frais de douane et bien évidemment le prix probablement ce qui nous intéresse le plus. C'est parti ! On le sait Yesstyle est un géant, leur sélection de marques et de produits est absolument monumentale. Par contre j'ai pu remarquer que certaines marques phares en Corée n'étaient plus présentes sur Yesstyle, je pense notamment à Etude House et Innisfree et franchement quand je me suis rendu compte j'étais là ok quand même. Ce sont vraiment des énormes marques en Corée et Yesstyle qui est un peu ce leader des produits coréens ne les a pas. J'étais un peu étonnée de voir qu'ils n'étaient plus sur le site. Heureusement ici Stylevana fournit toujours ces marques là. J'ai également décidé d'effectuer un petit test, je vous ai demandé sur mon Instagram de me donner des noms de produits K-Beauty et je vais donc voir sur 6 produits lesquels sont disponibles soit sur Yesstyle soit sur Stylevana comme ça ça donnera un peu une idée de si vos produits préférés sont dispo sur les sites ou pas. Première chose que nous avons c'est de Tony Moly, c'est la gamme Cats Perfect qui est mis à part ça absolument mignonne, on peut pas résister, ce sont des petits chats trop choux. La marque Tony Moly est disponible uniquement sur Yesstyle par contre ils n'ont pas la gamme en question. Ensuite nous avons la marque Olika Olika, c'est un gel à la pastèque. La marque est disponible sur les deux sites mais pas du tout ce produit, on ne peut pas le trouver ni sur Yesstyle ni sur Stylevana. Ensuite un produit qui est relativement connu, la Maison All-in-One Snail Reaper Cream. Elle est disponible sur les deux sites donc ça on est content. Après j'ai aussi voulu voir, j'étais curieuse pour la BB crème de Purito qui est selon moi la meilleure BB crème qui n'a jamais existé au monde. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo complète de tests et de revues, je te la mettrai dans la description et dans le petit i comme ça tu pourras aller la regarder tout à l'heure. Franchement je te la conseille. Pour Ito la marque est disponible à la fois sur Yesstyle et Stylevana, par contre la BB crème n'est disponible plus que sur Stylevana. Je sais pas pourquoi elle a disparu de Yesstyle alors c'est là que je l'avais commandé à la base. Ensuite deux produits et après on passe à la catégorie d'après. On a de Ionic le sérum Obeta Glucan qui est disponible sur les deux sites et finalement de Beauty of Johnson, une marque que j'aimerais énormément tester et qui m'intéresse beaucoup avec des packaging très traditionnels, ça me fait vraiment envie. Par exemple le sérum calmant il est disponible sur les deux sites. Donc finalement de cette sélection on peut dire que les sites sont relativement égaux. Un il a une marque, l'autre il n'a pas la marque, il a ce produit, l'autre il n'a pas ce produit. L'un n'a pas d'énormes différences. La seule chose qui moi me gêne c'est que Yesstyle n'a plus Etude House et Innisfree qui sont des grandes marques, des marques très connues avec énormément de demandes. Niveau sélection de produits, on est fixé. Maintenant qu'en est-il des frais de livraison ? Je vais prendre comme exemple la France. Seul petit bémol, cette vidéo là est filmée pendant le Covid, il y a vraiment énormément de changements avec les livraisons, certains pays ne sont plus livrés, les frais ont changé, cette partie là peut évoluer mais ça nous donnera déjà un peu une base de comparaison. En livraison standard, Stylevana offre la livraison des 48 euros d'achat, sinon elle te coûtera 3,99 euros. Je parle en langage suisse, ça vous fait un petit exercice, 90, 70 et tout et tout, je pense que c'est bien. Et puis tu es livré entre 6 et 14 jours ouvrables. Du côté de Yesstyle, ils offrent la livraison des 50 euros d'achat, si tu es un petit peu en dessous de ce montant là, tu paieras 4,55 euros et tu es livré, attention, environ entre 15 et 40 jours ouvrables. Et pour ce qui est de l'express, je fais ça assez rapidement, Stylevana est offert à partir de 138 euros et sur Yesstyle à partir de 140 euros. Selon moi, la raison de ces tarifs est relativement simple, Stylevana se positionne toujours quelques euros moins cher que Yesstyle et c'est simplement une décision stratégique pour essayer entre guillemets de faire concurrence à Yesstyle. On a donc que quelques euros de différence, par contre il y a un point où là clairement, il n'y a pas photo. Stylevana livre entre 6 et 14 jours ouvrables, tandis que Yesstyle livre entre 15 et 40 jours ouvrables. Donc on peut dire que Stylevana livre plus rapidement. Et d'ailleurs, si tu aimes ce genre de vidéo, hésite pas à mettre un petit like. Qui dit livraison, dit frais de douane. Pour Yesstyle, tu peux recevoir des frais de douane. Si c'est le cas, ils te seront remboursés si tu envoies ta facture pas plus tard que 30 jours après ta commente. Ils ne seront pas remboursés en cash mais en crédit Yesstyle, c'est-à-dire que tu pourras ensuite les utiliser uniquement sur le site de Yesstyle pour passer de nouvelles commandes. J'ai une vidéo complète à ce sujet sur les frais de douane de Yesstyle, donc je te la mettrai dans la description et dans le petit si jamais tu veux aller regarder ça tout à l'heure. Du côté de Stylevana, je leur ai directement demandé parce qu'il n'y a absolument aucune information sur leur site. Ma contact m'a dit que déjà de base, normalement, il ne devrait pas y avoir de frais de douane. S'il y en a, il faut ensuite contacter Stylevana avec les preuves et ils te rembourseront. Par contre, je n'ai pas d'info de s'ils te remboursent en cash ou s'ils te remboursent via des bons sur leur site. Mais là, on peut dire que ces deux sites K-Beauty sont relativement égaux sur ce point. Et puis, le point le plus intéressant pour nous, surtout pour nos porte-ponnets, j'ai envie de dire, le prix. J'ai donc comparé le prix de certains produits. Alors évidemment, les prix peuvent varier. Là, vraiment, j'ai figé ça dans le temps et ça nous permettra de faire une comparaison. Donc si on prend premièrement la crème dont j'en parlais tout à l'heure de Maison, la Snell Hyper Cream, elle est sur Stylevana à 19,99€ et sur YesStyle à 19,95€. On est à quelques centimes près. Le sérum de Ionic sur Stylevana est à 13,79€. Là, je vous fais monstre travailler le langage suisse, c'est bien, c'est bien. Et sur YesStyle à 14,20€. The Beauty of Johnson, le sérum est sur Stylevana à 12,49€ tandis qu'il est sur YesStyle à 12,90€. Une palette pour les yeux de Labiot sur Stylevana est à 15,09€ et sur YesStyle est à 19,65€. Et finalement, une crème solaire de Purito qui est absolument génial sur Stylevana est à 11,59€ et sur YesStyle à 12,00€. Donc on peut voir qu'à une exception près où YesStyle est un peu plus cher, les prix se jouent à quelques centimes près. Donc selon moi, les prix sont relativement pareils. Cependant, quelque chose qui me dérange un peu, c'est une technique marketing. Ils ont le droit de le faire, mais il y a une façon de le faire que je ne trouve pas très éthique. Quand il y a un prix barré, tu sais, tu as donc le prix, en dessous, tu as un autre prix qui est barré. C'est un peu pour te faire croire en mode, vas-y, achète-le, tu fais une super bonne affaire, etc. Alors qu'en vrai, ce prix qui est noté, c'est un prix complètement bidon, mais c'est juste pour que tu aies l'impression que tu fais la pire affaire du monde et qu'il faut que tu l'achètes, tu vois. Et je trouve que Stylevana exagère un peu sur le montant de ce prix barré, en fait. Par exemple, tu prends la crème solaire de Purito que je te parlais juste avant. Ils disent qu'elle vaut 55€. C'est un peu excessif pour du Purito, j'ai envie de dire. Et si on prend, par exemple, Yesstyle, qui eux aussi utilisent exactement cette même stratégie marketing de barrer les prix, elles te disent que de base, cette crème coûte 30€. C'est déjà un peu plus honnête que dire qu'elle coûte 50€. C'est juste ça. Finalement, les prix, c'est pareil, mais juste la méthode de marketing pour certains produits chez Stylevana. Voilà. Et maintenant, tu vas me dire, mais alors je commente sur lequel ? Si tu cherches des produits très spécifiques, je te conseille Yesstyle parce que la sélection est plus grande. Par contre, niveau temps de livraison, Stylevana semble clairement livrée plus rapidement. Et finalement aussi un autre point, Yesstyle est une très grosse structure. C'est aussi le seul site que j'ai pu tester pendant au moins 10 ans. Et je sais que si tu as un problème avec ta commande, il est réagérant. Pour Stylevana, je ne peux actuellement pas du tout me positionner. Et maintenant que je t'ai bien fait envie avec tous ces produits coréens, eh bien tu peux regarder mes All K-Beauty ou alors regarder une autre de mes vidéos. Allez, salut !